Bonjour, heureux bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et bonjour à Jean-Christophe Ruffin. Bonjour. Qui est votre invité ce matin. On est ravis de vous accueillir avec Bernard Lue, Jean-Christophe Ruffin, dans cette émission pour parler de votre nouveau roman, Le Collier Rouge, publié chez Gallimard. On va l'offrir d'ailleurs tout à l'heure au 3210, ce collier rouge. Dédicacé. Exactement, j'allais le dire. Le stylo n'est pas loin et il est l'est. On en juge une nouvelle fois à travers ses 140 pages. Avec l'art de la miniature et le plus difficile art littéraire, on va en parler avec vous. On parlera également, et avec vous, libre de commenter, bien sûr, du chorégraphe Benjamin Milpied. Il va prendre la tête du ballet de l'Opéra de Paris le 1er novembre prochain. Et vous entendrez qu'il est bien décidé à moderniser cette institution. Je suis très excité de voir comment ça va se passer. Comment faire évoluer le ballet aujourd'hui. Comment préserver cette tradition extraordinaire de cette maison. Et continuer à la faire évoluer. Et puis comment moi je vais inscrire ma programmation et puis ma vision de la danse. Et puis côté télé, Isabelle Morini-Bosque choisit Canal et le reportage spécial investigation sur l'UNESCO. Qui n'est pas toujours si indépendante que ça lorsqu'il s'agit de décerner un label merveille du monde classé au patrimoine de l'humanité. Jean-Christophe Ruffin, il y a quelque chose d'agaçant chez vous. Je vais vous le dire avec franche honnêteté, notamment pour les gens qui n'ont pas de talent littéraire. C'est que vous les avez tous. C'est-à-dire, quel que soit le style que vous choisissez. Et pardon de vous faire ce compliment dès le matin. Oui, vous allez me faire rougir. Roman historique, Rouge Blaisil, c'est réussi. Roman d'anticipation, Globalia, c'est réussi. Katiba, c'est le roman politique, c'est réussi. Compostelle, vous prenez le chemin de Compostelle, paf. Immortelle, Randonnée, c'est réussi. Et les lecteurs vous suivent. Et là, c'est la miniature avec le collier rouge. Il y a un genre que vous préférez ? Ou vous avez envie de les manger tous ? Vous savez, moi j'ai beaucoup d'admiration pour un auteur qui est Giono. Et pourquoi ? Parce qu'il avait su, au fond, adapter son style à l'histoire qu'il raconte. Et je pense que chaque histoire requiert une forme. Et qu'il faut être capable d'adapter, au fond, à la fois son style, le volume du livre aussi, à l'histoire qu'on raconte. Si une histoire ne mérite pas plus de 140 pages, on la raconte en 140 pages, c'est tout. Donc, ce n'est pas la peine de délayer, d'en faire 600 et d'embêter tout le monde. Il y a des gens très talentueux qui sont capables de faire 600 pages avec votre histoire. L'histoire que vous racontez dans le collier rouge. Oui, oui. Elle pourrait, on pourrait, encore une fois, l'allonger. Mais moi, je ne voulais pas ça. Elle est pure. Je voulais quelque chose de très simple, de très court. Et je l'ai écrit sans trop savoir d'ailleurs où j'allais. C'est rare, parce qu'habitude, je fais un plan assez serré. Et puis, elle m'a conduit là et ça suffisait. C'était bien comme ça. C'est plus dur d'écrire court ? C'est plus dur. On dit que la formule, je n'ai pas le temps de faire court. C'est vrai que c'est long de faire court. Ça nécessite beaucoup plus d'ajustement. Mais il y a beaucoup de choses en même temps dans ces pages. C'est-à-dire que c'est un vrai roman. Et ce qui est dur, ce n'est pas de faire court. C'est de mettre beaucoup de choses dans quelque chose de court. Le nouveau roman de Jean-Christophe Ruffin, donc chez Gallimard. Le collier rouge, ça nous renvoie, Bernard Lehu, au tout lendemain de la Première Guerre mondiale. 14-18, on est en quoi ? 1919. 1919, alors vous faites 140 pages, je vais essayer d'en faire 30 secondes. En 1919, en plein été, dans une bourgade d'Uberie, un héros de la guerre, fils de paysan, Jacques Morlac, croupit pourtant en prison. Pourquoi ? Il a gravement porté atteinte à la nation pendant le défilé du 14 juillet et il risque d'être envoyé au bagne. On ne découvrira son crime qu'à la fin du livre. L'officier militaire qui doit décider de la sentence arrive en ville. Hugues Lantier-Dugres, un aristocrate. Mais à ces deux personnages s'en ajoute un troisième. Guillaume, le chien du prisonnier. Il attend son maître en aboyant jour et nuit. C'est lui qui détient la clé du drame. On la dévoile ou pas ? Qu'est-ce qui s'est passé entre ce chien et ce prisonnier ? On peut parce qu'au fond, ça ne dévoile rien. Cette histoire, elle est basée sur quelque chose de réel. Une anecdote authentique. Qui m'a été racontée par un ami, un grand ami, un très grand photographe de Match, qui s'appelait Benoît Gisenberg, qui est mort malheureusement l'an dernier. On était ensemble en Jordanie au moment des printemps arabe, peu importe. Il m'a raconté l'histoire de son grand-père. L'histoire de son grand-père, elle le tient en deux mots. Son grand-père, héros de la guerre de 1914, comme Morlac, rentre de la guerre et on le décore de la Légion d'honneur. Un jour, il a bu un coup de trop. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il décore son chien. Il met cette Légion d'honneur sur son chien et il défile dans son village avec ce chien décoré. Et il se retrouve en prison. C'est le cœur du livre. Mais en même temps, quand on a dit ça, on peut dire qu'on a dévoilé le livre. Non, en réalité, non. Parce que la question, c'est pourquoi est-ce qu'il a décoré son chien ? Et pourquoi il y a ces rapports curieux ? Vous avez oublié un personnage quand même qui est celui... Qui est Valentine. On allait y venir, Jean-Christophe Ruffin. Chaque chose en son temps. Mais je voulais revenir sur ce qui fait la spécificité de cette histoire, qui est d'ailleurs en couverture. C'est le bandeau du livre. C'est ce chien, ce chien qui a fait la guerre. Et il y a eu... Les animaux qui ont fait la guerre, notamment en 14-18, ont été très nombreux. D'une certaine manière, vous les réhabilitez avec... Oui, c'est un petit hommage à ces chiens en particulier qui ont suivi leur maître. Il y avait des centaines de milliers de chiens dans les tranchées. On ne sait pas ça. Mais quand les gendarmes venaient mobiliser les soldats, enfin, dans les campagnes, les chiens, ils suivaient. Ils croyaient qu'ils allaient à la chasse. Alors, ils se retrouvaient dans les tranchées. Puis alors, ils bouffaient les rats. Ils servaient un peu quelque chose. Puis ils étaient là. Et certains ont eu un rôle héroïque. Mais sur la couverture, il y a un chien avec sa médaille, qui est une croix de guerre, là. Le fameux collier rouge. Mais c'est un vrai chien décoré. Il appartenait à un régiment d'infanterie colonial. Il a été décoré en 1918. Ce n'était pas rien. Il faut se remettre à l'époque, dans une tranchée par exemple, d'avoir un animal de compagnie. Ah ben, ça changeait tout. Est-ce qu'ils bouffaient les rats ? Ils donnaient l'alerte. Ils pouvaient aller vous récupérer quand vous étiez blessé. Si vous n'étiez pas trop loin, ils pouvaient vous tirer, etc. Enfin, il y a un rôle. Bon, puis alors après, il y avait des chiens militaires, carrément, qui faisaient du déminage, qui faisaient... Voilà. Et bon, moi, j'ai une certaine tendresse pour... Moi, j'aime bien les chiens, à vrai dire, mais c'est bon. C'est héros. Mais c'est surtout parce qu'ils posent le problème, au fond, de la part animale. C'est-à-dire que le combattant est un animal. Le combattant, et c'est ce qu'on lui demande. On lui demande d'être une bête. On lui demande d'être d'une cruauté terrible à l'égard de ses ennemis. Et c'est tout le sujet du livre, au fond. Mais vous dites... Il y a une très belle phrase. Vous dites... Pardon, je vous trahis un peu, dans la façon de la dire. La différence entre l'homme et le chien, ça n'est pas la fidélité, c'est l'orgueil. Oui. Alors ça, c'est une deuxième... Effectivement, en l'occurrence, cet homme qui, au fond, n'a pas le courage d'aller revoir la femme qu'il aime et dont il pense qu'elle ne lui a pas été fidèle pendant la guerre, il va faire toute cette mise en scène. La fameuse valentine. La fameuse valentine, voilà. Et à un moment donné, on lui dit, mais attends, ton orgueil, mets-le dans ta poche et suis l'exemple de ton chien. Mais ça, c'est une deuxième... Moi, je crois que l'élément essentiel, surtout, c'est la fidélité. C'est-à-dire que le chien, il défend ses amis. Voilà. Et il n'est pas capable... Il aboie, il rend la vie impossible dans le village. Mais pendant la guerre, il défend ses amis. Et à un moment donné, le fait d'être humain, c'est le fait d'aller au-delà de ça. C'est-à-dire de ne pas seulement défendre ses amis, mais d'être aussi capable de voir l'être humain dans l'ennemi. C'est-à-dire d'être capable d'en finir. Et c'est toute l'histoire de ces guerres, que ce soit celle de 1914, celle de 1939, c'est qu'il n'y a pas eu de vainqueur, finalement, parce qu'on était dans cette logique où il fallait écraser l'ennemi. Et la seule victoire, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire c'est effectivement un siècle après, quand on a pu dépasser ça et faire alliance avec ses ennemis, c'est ça. Et donc, on a dépassé notre part animale. Et en ça, vous faites les loges de l'Europe. Et enfin, ça, je fais les loges de l'Europe. C'est-à-dire qu'on est... Au fond, vous savez, ce n'est pas un livre sur la guerre, parce que je crois que les écrivains de la guerre, d'Orgelès et Haute, ils ont tout dit. On est en 1919. Voilà. Mais c'est drôle, d'ailleurs, parce que que ce soit le livre de Pierre Lemaitre, par exemple, qui a eu le prix Goncourt, au revoir là-haut, que ce soit celui-là, il y a beaucoup de livres qui se situent aujourd'hui après la guerre. Pourquoi ? Parce que l'après-guerre, c'est nous. L'après-guerre, c'est le temps dans lequel nous vivons. Et ce qui s'est créé dans cette période, et ce que je restitue dans ce huis clos, finalement, qui pourrait se trouver un peu n'importe où et n'importe quand, mais ce huis clos, c'est ce monde de l'après-guerre, qui est le monde de l'Europe, qui passe de la barbarie animale, où on se déchire, à la fraternité, et à ce qui est quand même proprement humain, c'est-à-dire d'être capable de voir la fraternité au-delà de la bestialité de la guerre. Voyez déjà combien de sujets se trouvent à l'intérieur des 140 pages apparemment modestes du collier rouge. Jean-Christophe Ruffin est votre invité ce matin. On va continuer ce dialogue avec lui. Vos audiences, Isabelle Morini-Bosque. Eh bien écoutez, samedi, rien ne change. Devoix est nettement en tête, mais Josiane Balasco, justement, lui tient bien tête sur la 3 avec la loi de Barbara. Quant à hier, imaginez-vous, Tie Hard 4, pardon, largement en tête, 7 300 000 téléspectateurs étaient sur la 1, 31% du public global, mais les femmes du 6e étage, là aussi, font la maille, comme on dit en langage de pêche, près de 5 millions de personnes étaient sur la 2 hier, 20% du public global, et capital, 3e position, 3 millions, ce n'est pas indigne, les milliardaires étrangers, voilà, c'est tout. On est en compagnie de Jean-Christophe Ruffin et de ce côté-là, ça n'est pas tout. Le collier rouge, donc, je le disais, ce qui est phénoménal, c'est d'avoir fait rentrer en 140 pages autant de matière sans qu'on y étouffe pour dessous. C'est vraiment une histoire racontée très simplement. Restons sur Valentine, Bernard Léhu. Oui, parce qu'il y a Guillaume, le chien, le nom est emprunté, bien sûr, au Kaiser. Guillaume qui conduisait l'ennemi à cette époque-là, mais il y a surtout Valentine, la femme aimée donc par Jacques Morlac, ce héros de 14-18 qui est emprisonné. Alors, cette femme est une militante pacifiste. Est-ce qu'elles ont été nombreuses en 14-18 et quelle a été leur véritable influence ? Oui, ils étaient nombreux, mais ils étaient, disons, persécutés. L'assassinat de Jaurès, qui était quand même la première grande, on met grand accro dans ce monde, disons, des militants socialistes, anarchistes, en fait, tous ceux qui étaient contre la guerre. Et elle, ça n'est pas par hasard qu'elle se retrouve à la campagne. Elle est à la campagne, elle a l'air d'une paysanne. Au début, on croit que c'est une paysanne. Sauf les meubles. Sauf les meubles, il est libre. Voilà, il y a des livres partout. Et puis ces livres, ce n'est pas des livres de millimètes. Et elle se cache. Et elle se cache et elle cache les autres. Et au fond, c'est par elle que Morlac passe du statut de paysan, un peu ignorant, parce qu'il est dans sa campagne, au fond, sans avoir lu de livres, etc. Grâce à elle, il va toucher ça. Il va comprendre quelque chose. Et la guerre va lui permettre de voir toutes ses idées, j'allais dire concrètement. C'est-à-dire que l'idée de révolution, ces peuples en marche, ces peuples qui s'étripent, etc., il va le voir. Et l'expérience de la guerre, c'est ça qui est intéressant. C'est que pour la guerre de 1914, ça a bouleversé toutes les conditions. Condition des femmes, la condition justement de ces ignorants qui tout à coup deviennent très conscients des problèmes du temps. Les femmes parce qu'elles ont remplacé les hommes à l'usine. Exactement. Et puis même entre le juge et celui qu'il vient juger, il y a une différence de classe. Mais le fait d'avoir passé 4 ans dans la guerre avec le même risque, avec la même présence de la mort, fait que, bien sûr, la hiérarchie est conservée, mais il y a quelque chose qui s'est produit et qui s'est cassé. Il cherche à le blanchir, il cherche à le sauver. Je parle du juge, qui est un aristocrate, encore une fois, parisien, quand il a affaire à un agriculteur. Il est officier face à un soldat. Oui, mais le juge, il ne comprend pas. Parce que le juge, d'habitude, il a affaire soit à des héros, soit à des salauds. Mais lui, d'un salaud de son point de vue, c'est-à-dire des gens qui se révoltent contre les valeurs de la nation, etc. Mais là, il a quelqu'un qui est un héros. En tout cas, si on lui a donné la Légion d'honneur avec une belle citation, c'est qu'il y a une raison. Et puis, en même temps, qui fait quelque chose de profondément hostile à la nation. Donc, il ne comprend pas. Et le lecteur, non plus, il ne comprend pas. Il faut lire le livre. C'est ça, le cœur. C'est pour ça qu'on peut raconter l'histoire. Ça n'a pas d'importance. Parce que c'est ça qu'il faut arriver à comprendre et à faire comprendre pourquoi cet individu qui a toutes les apparences d'un héros va finalement rejeter les valeurs pour lesquelles il a été récompensé. Est-ce que vous diriez qu'on peut qualifier ce roman, le collier rouge, de roman anti-militariste ou pacifiste ? Quel adjectif choisissez-vous ? Jean-Christophe Chachin. Non, ce n'est pas anti-militariste parce que, encore une fois, la fidélité, par exemple, elle n'est pas critiquée en elle-même. Il faut savoir se battre pour ce à quoi on croit, pour ce qu'on aime, etc. Simplement, c'est une invitation à dépasser ce stade de l'hostilité, de l'affrontement et à aller vers quelque chose qui est plus de l'ordre de la construction et de la fraternité. C'est pour ça que je pense qu'il y a un roman, je ne sais pas, je dirais humaniste, peut-être plus qu'anti-militariste, certainement pas, ou que pacifiste. Pacifiste, bien sûr, mais pas pacifiste au sens défaitiste. Ça ferait un bon film ? Vous avez pensé en l'écrivain ? Narges est conçu comme une pièce de théâtre, en fait. C'est une pièce de théâtre. Le tête-à-tête entre le juge et le soldat. Voilà, c'est un huis clos. Ils sont là tous, tous les quatre, si on compte le chien comme un personnage. Guillaume, oui. Parce que ce Guillaume, il a un rôle central. Au fond, quand on a compris ce qu'a fait Guillaume, c'est là qu'on a compris le livre. Et finalement, ces quatre personnages, ils sont dans un huis clos et puis ce huis clos, il restitue tout un monde. C'est ça qui fait que c'est du théâtre. 140 pages. On vous fait gagner le nouveau... Non, mais moi, je n'en reviens pas. Pardonnez-moi. Je crois que vous êtes habitué à des formats comme vous. C'était quoi ? C'était 650 pages, oui. C'est ce que vous désignez, Laurent, il sait tout faire. Je suis désolé. On vous fait gagner le nouveau roman dédicacé par Jean-Christophe Ruffin, Le Collier Rouge, publié chez Gallimard. Il faut répondre à la question de Bernard, s'il vous plaît. Eh bien, comment s'appelle le chien du collier rouge ? Jean-Christophe Ruffin vient de l'évoquer à nouveau. Allez, 3210, s'il vous plaît. Je crois qu'on l'a dit. Le nom d'un empereur allemand. C'est ça, oui. On l'appelait le... Enfin, bon. Justement, 14-18. 3210. A tout de suite à la rencontre de Benjamin Millepied. Toujours en compagnie de Jean-Christophe Ruffin qui signe ce collier rouge qui nous a épatés avec Bernard Lehu. Mais vous nous avez épatés, vous le savez, une fois de plus. Jean-Christophe Ruffin, ce n'est pas la première fois. Un homme épatant et qui va en mettre plein les mirettes et sans doute, pardon, changer des choses à l'Opéra de Paris. Benjamin Millepied. Le chorégraphe était de passage au Théâtre du Châtelet la semaine dernière. Il présentait jusqu'à hier soir quatre pièces de ballet interprétées par sa compagnie. C'est le L.A. Dance Project. Pour Los Angeles. Oui, Benjamin Millepied qui a grandi à Dakar, au Sénégal. Une ville que vous connaissez bien. Jean-Christophe Ruffin, vous y avez été ambassadeur. C'est là-bas qu'il a découvert la danse. Une passion qu'il a menée jusqu'au New York City Ballet et a chorégraphié le film Black Swan, tournage sur lequel il a rencontré son épouse Nathalie Portman. Et pour la deuxième année consécutive, le danseur et chorégraphe s'est donc installé au Châtelet avec un spectacle ambitieux qui casse les côtes de la danse. Millepied s'amuse, bouscule cette compagnie. C'est une sorte de laboratoire pour celui qui prendra la direction du ballet de l'Opéra de Paris le 1er novembre prochain. Ça approche. D'ailleurs, ça le stresse un peu. Benjamin Millepied n'a toujours pas trouvé d'appartement pour installer sa famille. Non, pas installé encore. On cherche un endroit pour vivre. Mais je pense que d'ici le mois de mai, ce sera réglé. J'ai fait beaucoup d'allers-retours. Je suis très excité de voir comment ça va se passer. C'est déjà un travail très important puisqu'il y a une compréhension, une analyse du théâtre, de la maison, de la compagnie, de son fonctionnement. Tout ça, pour l'instant, ne se fait que de l'extérieur. Je pense que toute la programmation se fait vraiment autour d'une réflexion. Qu'est-ce que le ballet aujourd'hui ? Comment faire évoluer le ballet aujourd'hui ? Comment préserver cette tradition extraordinaire de cette maison et continuer à la faire évoluer ? Comment je vais inscrire ma programmation et ma vision de la danse ? Ça va être une approche qui va être complètement différente. C'est passionnant. Benjamin Millepied qui promet une approche différente pour le ballet de l'opéra. Une nouvelle vision qu'on verra très probablement dans Daphnis et Chloé, sa prochaine création. C'est une adaptation du roman de Longus. 14 soirs à l'Opéra Bastille à partir du 26 mai, musique de Maurice Ravel, décor signé Daniel Buren. Inutile de dire qu'il est attendu de pied ferme. Quand on dit je vais révolutionner l'opéra, vous imaginez révolutionner l'Académie française par exemple ? Ça c'est... Oh là là ! Non, non, mais c'est terrible d'avoir une pression pareille pour... Je trouve que là, créé, ça demande du calme. Enfin, je comprends pas comment ils font. Il a eu deux années quasiment pour penser sa prochaine direction. ça va quand même être chaud à l'arrivée. Quand on sort un livre, c'est comme quand on met sur scène ou quand on présente un film, il y a un moment de tension, d'interrogation. Oui, mais la différence c'est que si vous voulez le travail est fait. C'est-à-dire que celui qui est dans un spectacle vivant il doit créer, il doit être là en même temps qu'il y a le ressenti du public. Tandis que là c'est découplé. Moi j'ai écrit ce livre il y a un an et si vous voulez aujourd'hui, voilà, il sort aujourd'hui. mais donc si le public n'aime pas ça ne changera pas les virgules qui sont dedans. Ça peut vous rendre un peu malheureux ? Ça me rendrait très malheureux mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Je veux dire, j'ai le bonheur de voir qu'il est très bien accueilli ce livre. Donc voilà, mais c'est vrai que dans le cas contraire de toute façon il n'y a plus rien à faire. C'est joué. C'est joué. C'est joué. Je me tourne vers vous Isabelle Mohenibos. On termine à l'ési. Un pas de deux bien sûr. À la télé avec deux programmes qui devraient vous intéresser. Oui, ne me fais pas mentir. Alors, premier sur Canal Plus à 20h50, il s'agit d'un reportage qui s'appelle La face cachée des mille merveilles du monde. Alors, les merveilles, ce sont ces sites classés au patrimoine mondial de l'humanité. Un classement qui est apparu en 1978 à l'initiative de l'UNESCO, cette filiale de l'ONU chargée de promouvoir l'éducation et la culture. Il y a donc la cathédrale d'Albi, figure, la grande muraille de Chine, les pyramides, le Mont-Saint-Michel, Pompéi, etc. Le hic, c'est que les intérêts sont tels que les considérations politico-commerciales ou touristiques prennent parfois maintenant le pas sur l'exigence culturelle et que certains trichent. Écoutez cette réunion de pro de l'UNESCO qui vient de retoquer pour la quatrième fois une ville russe. Certains états carrément reconstruisent du patrimoine, consacrent parfois des moyens financiers très importants et puis ensuite le présentent au patrimoine mondial. Il y a une sorte de détournement des idées fondamentales de la Convention. Moi je suis tombée sur un cas où le pays avait complètement démonté un édifice pour ensuite le reconstruire entièrement. Dans leur dossier, ils parlaient d'une restauration avec des matériaux d'origine. Oui c'est vrai, quelquefois on te vend l'importance historique d'un lieu, son influence. Quand tu arrives sur place, il ne reste presque plus aucune preuve de ce qu'on t'a raconté. De plus en plus, c'est vrai que c'est triste. Oui, forcément ça attire des convoitises. Cela dit, je ne sais pas si ça apporte tant de choses que ça d'être au patrimoine mondial parce que quand on voit le nombre de chefs-d'oeuvre qui tombent en ruine et qui sont au patrimoine mondial de l'humanité, on se dit que ça ne suffit pas pour aller bien. Il vaut mieux avoir un gros centre touristique. Les amis joies disent que ça a boosté sur le plan touristique. Du coup, Rodez aimerait bien faire classer sa clé d'orale mais l'UNESCO répond « Non, attendez, il y en a déjà une, on ne va pas en mettre deux. » Autre événement télé. Et nous avons les Gloves de Cristal. Oui, ce soir, son décès à Neolido et les Gloves de Cristal sont des prix qui récompensent les meilleurs dans tous les domaines de l'activité culturelle. Il y a expo, musique, télé, cinéma, couture, one-man show. Moi, je l'aime beaucoup cette cérémonie. C'est retransmis sur D17. C'est pour du passage Benahim. Et le président est quelqu'un qui vous aime beaucoup, Guillaume Durand. Et figurez-vous qu'il a une question pour vous. J'ai une question. Vous savez que son dernier livre qui a été un best-seller, c'est un livre sur le pèlerinage de Compostelle. Il a fait et ce cher Jean-Christophe a écrit dans son livre qu'il y a plein de gens connus qui prétendaient à avoir fait le pèlerinage de Compostelle qui en fait trichait et se faisait déposer tous les 100 ou 200 kilomètres en faisant un pèlerinage à rallonge week-end après week-end. Jean-Christophe, ce matin sur RTL, les noms. La question qui tue. Je vais renvoyer la patate chaude à François Bayrou qui a une maison sur le chemin pas très loin de la frontière et qui voit passer chez lui pas mal de gens qu'on peut qualifier de people, disons, et qui ont une conception du chemin qui fait qu'ils aiment bien de temps en temps se faire inviter dans une bonne maison. Donc demandez à Bayrou, demandez à Bayrou. Voilà. On renvoie Guillaume Durand à François Bayrou. Ça va mieux vos pieds au passage ? Ah oui, tout va bien. Donc après, c'était une affaire. Le collier rouge de Jean-Christophe Ruffin. C'est Jean-Christophe Ruffin notre invité et votre cadeau, c'est le collier. Il est rouge en l'occurrence. Romand publié chez Gallimard. Vous répondez à la question toute simple. Comment s'appelle le chien du collier rouge puisque c'est lui dont il s'agit ? Hein ? Hein ? Je ne vous donne pas d'indice parce que là, franchement, c'était bien avancé. 32-10. En compagnie de Jean-Christophe Ruffin qui nous a fait le bonheur, le plaisir d'être avec nous ce matin. Le collier rouge, c'est son dernier roman qui paraît chez Gallimard. Il fallait me donner le nom, s'il vous plaît, pour le gagner, dédicacer bien sûr car Jean-Christophe a amené son stylo. Le nom du chien. Jean-Christophe. C'est Guillaume. C'est Guillaume. Comme le Kaiser. Comme le Kaiser. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui encore. Ça n'est pas terminé. RTL, c'est maintenant avec Julien Courbet. Tout à fait. On va profiter du soleil chez vous, je pense. Oh oui. Vous allez prendre un peu l'air. Ça va être bien. Vous allez respirer le bon air de Paris. Exactement. Je suis venu en vélo, j'ai failli m'attouffer quatre fois. Je vous assure, je suis venu en vélo, j'ai été obligé de m'arrêter pour respirer. Il respira, mais c'est comme ça, il fait beau. Profitons-en. Quittons-Paris, quittons-Paris. Oui, oui, oui. Ciao, ciao. Salut.